Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC fait en clôture du 6 juillet 2015 et désolé pour l'heure tardive de l'analyse technique, c'est les vacances donc je vous promets pas d'être très régulier pendant ces périodes et même parfois un certain soir ne soyez pas surpris si je ne peux pas faire l'analyse. Merci d'avance pour votre compréhension. Alors bon et bien voilà un verdict pour la Grèce, c'est le non qui l'a emporté de façon très large, ce qui n'est pas pour rassurer les investisseurs, on l'a vu on a perdu 2% aujourd'hui et de toute façon l'analyse technique ne laissait pas présager une séance positive comme je l'avais indiqué. Et bien on avait le croisement fort M7M20 peu encourageant et j'avais dit que si on cassait la fourchette d'Andrews et le Supertrain et bien on irait certainement tester le bas du canal marron. Alors effectivement on a bien eu ce test quasiment qui s'est fait au point près, on a cassé la fourchette d'Andrews et puis on a cassé le Supertrain donc accélération baissière qui a tenté d'être rapidement comblé mais insuffisamment. Alors certains diront qu'on a un gap ici, c'est franchement léger, alors les puristes pour considérer qu'on a un gap à titre personnel je n'en tiens absolument pas compte. Ce qui m'inquiète surtout c'est l'accumulation des éléments négatifs avec ce Supertrain qui bascule négatif et puis surtout la mèche haute ici dont on sait qu'elle signifie que les plus hauts n'ont absolument pas tenu en séance. Il y a eu une attaque haussière après la chute mais finalement on termine bien plus bas que c'est plus haut et avec une bougie qu'on peut qualifier de doji, c'est un quasi doji puisque le corps est tout petit. Ce qui veut dire qu'il y a eu indécision toute la journée pour finalement finir quasiment sur les niveaux d'ouverture du jour. Alors à surveiller de près maintenant ce canal marron, là puisque je vous rappelle que si jamais on le casse par le bas et bien c'est rendez-vous beaucoup plus bas puisqu'il s'agirait de reporter la hauteur du canal sous le support et là statistiquement c'est vers les 4315 qu'il faudrait s'orienter. Sinon d'autres préféreront plutôt le biseau d'élargissement descendant avec la résistance marron et ici un segment qui diverge donc bon on verra ce qu'il en est en cas de cassure. Le biseau d'élargissement descendant on casse plutôt par le haut mais je trouve que ça ressemble quand même plutôt à un canal qu'un biseau d'élargissement. C'est un peu, enfin bon on verra on en reparlera, faites votre choix, moi j'ai ma préférence pour le canal marron. Voilà croisement fort M7-M20, on est bien sûr toujours en tendance baissière, est-il utile de le rappeler avec cette M20 qui est jouée déjà son rôle de résistance. On est sous la M20 baissière, sous le super train, sous le nuage Ishimoku, sous les sars, bref tous les éléments indiquent clairement la tendance baissière de fond. Je vais laisser la fourchette Androuze qui pourra être utile en cas de remontée puisqu'elle fait office à présent de résistance. Du côté des indicateurs techniques il y a pas mal de choses à dire puisqu'ils sont toujours détestablement orientés, ça c'est pas nouveau, tous dans le rouge. Avec le stochastique on va agrandir un petit peu qui est au contact de sa zone de survente. Attention si on franchit la zone de survente ce sera un signal baissier supplémentaire mais ce qui est à ajouter ce soir c'est la présence de trois divergences haussières qui viennent complexifier l'analyse technique puisque je viens de dire qu'on était en tendance baissière, que les indicateurs étaient dégradés mais d'un autre côté on voit qu'on a fait des plus bas sur les cours alors qu'on n'a pas fait de plus bas sur les indicateurs techniques. Donc ça ce sont des divergences haussières, ce n'est en aucun cas, j'insiste, une incitation à acheter maintenant. Par contre c'est une incitation à la prudence si vous voulez jouer la baisse maintenant, sachez que ces divergences on peut les qualifier d'indicateurs de fragilisation de la tendance baissière en ce moment. Donc méfiance quand même si vous voulez acheter, n'oubliez pas d'y aller mollo parce qu'il y a trois divergences haussières. Au niveau des volumes on s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas de réelle panique comme certains pouvaient l'attendre. Bon certes moins 2% après le nom grec, mais enfin bon on n'a pas non plus du moins 4, du moins 5 etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir de la situation, mais en tout cas ça veut dire que la fuite en avant que certains prévoyaient a été quand même mesurée. Il n'empêche donc que globalement ça reste baissier, pour l'instant c'est quand même difficile d'être optimiste pour la suite. Si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, en étant prudent évidemment, soit vous attendez les supports, support avec la bollinger inférieure, le canal marron sur les 4 686, ceux qui préfèreront le biseau d'élargissement c'est 4 637. Puis après plus bas, franchement on va manquer un petit peu d'éléments, on va essayer de voir en hebdo après les 4 637 si on a quelque chose. Les 4 637, eh bien non, on n'a pas grand chose, après c'est le Fibonacci éventuellement qui peut venir soutenir les cours. Fibonacci sur les 4 536. Je vous propose de rebasculer en journalier, si vous êtes baissier sur le CAC, eh bien soit vous shortez maintenant, en n'oubliant pas la présence des divergences haussières et donc d'y aller mollo, soit vous vous servez de la fourchette d'Andrews qui est maintenant une résistance à 4 756, ensuite vous avez la M7 à 4 851, la M20, Kijun, Tenkan sur les mêmes niveaux, entre les 4891 et la Tenkan, quant à elle, à 4897. Voilà, pour résumer cette analyse technique, eh bien la tendance demeure toujours baissière, nouveau signaux négatifs avec le super trend, la cassure de la fourchette d'Andrews, la longueur de mèche haute, par contre, eh bien quand même, 3 divergences haussières qui peuvent redonner l'espoir aux haussiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bons trades, donc je le répète, c'est un pardon d'avant si je ne suis pas devant le PC pour les analyses très régulièrement pendant ces périodes de vacances. Merci, bonsoir et à demain, peut-être. Merci, bonsoir et à demain, peut-être. Merci, bonsoir et à demain. Merci, bonsoir et à demain. Merci, bonsoir et à demain.